Alors, je vais partager. Voilà. Alors, je vous rappelle que Beta, donc l'élagage Alpha Beta, il sert à éliminer des sous-arbres du parcours pour trouver la meilleure stratégie d'un jeu. Alors, lorsque vous avez un arbre profond, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Alors, le principe, je fais un petit rappel. Alors, voilà le principe. Le principe, c'est que si je suis au nœud paire, donc j'ai un maximum provisoire, que je vais appeler MP, le maximum provisoire du nœud Fis, MP', ne peut pas dépasser le Beta qui est égal à moins MP. Donc, il doit être inférieur. Alors, on fait en sorte qu'on va aller vers la gauche. Donc, c'est le max qui va essayer de tirer MP' vers la gauche. Comme ça, quand il sera inversé, il sera, il va dépasser le maximum provisoire. Il sera là. Par contre, si le maximum provisoire, il est là, quand il sera inversé, il est inférieur à MP, donc il n'améliore pas. Donc, ça n'a rien. Ça n'a rien de faire ça. Alors, maintenant, si MP dépasse Beta, ça ne vaut pas la peine de chercher pour les autres parce qu'ils sont tous supérieurs à MP. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête la recherche, on arrête l'exploration des nœuds successeurs. Et on appelle ça élagage Beta. Alors, nous allons faire un exercice. Ça vous permet de vous préparer à l'interrogation. Bon, je ne vais pas vous dire que vous aurez ça, mais je ne sais pas. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non, mais parce que c'est deux chapitres. Mais je dois vous dire, donc je dois faire des exercices en cours. Alors, je vais arrêter le partage. On va faire un exercice sur Beta. Après, on va faire un exercice, le même exercice et un autre Alpha Beta. pour toucher mieux l'Alpha. Donc, on fera deux exercices sur Alpha. Alors, je vais partager ça. Alors, est-ce que c'est visible ? Est-ce que c'est visible ? Oui. Oui, monsieur, c'est visible. Très bien. Alors, supposons que vous avez un exercice, on vous demande d'appliquer NegaMax avec un langage Beta. On ne fait pas Alpha. D'accord ? Alors, supposons que c'est ça la question. Donc, supposons que on vous demande de trouver la meilleure stratégie du nœud Max. Quelle est la meilleure stratégie ? Et appliquer un langage Beta. Voilà, je vais l'écrire, hein, comme ça. Donc, trouver... Il y a une question, c'est ça. Trouver la meilleure... stratégie... de jeu, bien sûr, hein, de jeu. C'est le meilleur recours qui va donner un maximum, un gain maximum. Stratégie de jeu pour Max. En appliquant... Un élagage... Un élagage... Pétant, hein. On ne va pas parler de... NB... NB va pétant, bon, je vais être incontent. Sinon, je suis obligé de changer la police. Ça me prend du temps. Voilà. Elle est là qu'ici. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? La première des choses à faire... C'est que j'ai un nœud... Ici, j'ai un nœud... Joueur, qu'on appelle Min... Qui j'essaie de minimiser. Dans ce cas, je dois faire... Parce que j'applique Néga Max et non pas Min Max... Je dois faire la transformation suivante. Je dois... Appliquer... Donc, la première des choses à faire... Je dois faire ça. Je dois... Calculer mon F. Alors, F... F de Ni égale à... Moins G de Ni. Ici. Je vais dire qu'à... Un... 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 Un terminaux... Sans... Le type... Min. Voilà. Alors, voilà ce que je dois faire. Parce que si vous ne faites pas ça... Tout sera... Erroné. Tout sera faux. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais rajouter ici. Là, je vais écrire. Donc, ça. Je vais mettre ici. Maintenant, je calcule mon F de Ni. Parce que moi, j'applique... Un Min Max sur F de Ni. Alors, F de Ni égale à... J de Ni ici. Ligneux terminaux sans Max. F de Ni égale à... Moins J de Ni. Si ligneux terminaux... Sans égaux à... Donc, je vais enlever ça. Là. Maintenant, pour moi... Ça, c'est moins. Donc, je vais rajouter... Moins. Ça, c'est moins. Ça, c'est moins. Moins. Là. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Après, je vais commencer... Commençons par des appels récursifs à partir du nœud racine. Donc, ça, c'est le nœud racine. Donc, initialement... Initialement... Initialement, bêta... Bêta... Un B provisoire... Maximum provisoire... Égale à moins l'infini. Quand on cherche... Le maximum entre plusieurs nombres... Je vais mettre... Maximum provisoire... Si moins l'infini. À chaque fois... Quand je trouve une valeur supérieure à moins l'infini... Je remplace un B... Et ainsi de suite... Jusqu'à arriver à un score élevé... Par rapport à l'ensemble des valeurs... Qui ont été consultées. Ici, un B... Quand je commence... C'est moins l'infini. Bon, il n'y a pas de bêta... Parce que... Bon, même bêta ici... Je peux écrire bêta... Bêta... Égale quoi ? Égale plus l'infini. Je n'ai pas de borne supérieure. Donc, ça, c'est plus l'infini. Toutes les valeurs que je vais avoir d'un maximum provisoire... Elles sont inférieures à 1p... Parce que le nœur racine n'a pas de paire... Et par conséquent... Pour moi... Toutes les valeurs sont possibles. Je peux aller jusqu'à l'infini. Voilà. Alors... Maintenant, je vais après le récursif à celui-ci. Quand je fais après le récursif à celui-ci... Je transmets mon bêta. Mon bêta égale à quoi ? Égale moins l'infini du paire. Moins l'infini du paire, c'est plus l'infini. Voilà. Voilà. Ou un arme, ici, à ce niveau-là... 1p, je vais essayer de chercher le maximum de tous les nœuds successeurs. Donc, 1p quant à moins l'infini. C'est la même chose que je pense. Voilà. Bon. Celui-ci, comme c'est appelé récursif, il va appeler celui-ci. Il va... Ici, le bêta, c'est moins 1p du paire, donc c'est plus l'infini. Et 1p, ici, on n'a pas encore commencé la consultation, c'est moins l'infini. Voilà. Après, on va commencer. On va commencer de droite à gauche, ou de gauche à droite. Peu importe. Le résultat terminal sera identique. Alors, comme on le fait en français, donc en langue étrangère, on va commencer à gauche. Donc, on appelle le nœud terminal. Le nœud terminal, bon, ici, on peut lui communiquer que le bêta ne sert à rien, parce que le terminal... Alors, le nœud terminal minimum, donc, il va retourner une valeur qui vient à l'opposé. Donc, on va retourner plus 9. Voilà. Donc, le nœud max, bien ce nœud, va recevoir, après appel à récursive, la valeur 9. Alors, 9, elle est supérieure à 1p. Par conséquent, ici, 1p devient... 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 devient égal à 9. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de parler seul. Non, monsieur. Ça va? Ça va. Non, non. Non, vous ne me parlez pas seul. Ah, d'accord. D'accord. Ça va pour les autres? Oui, c'est bon, monsieur. Bon, j'ai commencé par bêta. Normalement, bêta, vous maîtrisez. C'est uniquement pour aller... Alors, monsieur, pourquoi vous avez multiplié par moins 1? Eh, parce que... Parce que... Ça a été expliqué en cours. Donc, au lieu de faire 1000 max, j'ai un maximum. Qu'est-ce qu'on fait pour voir votre coût? On prend toujours le maximum des autres coûtes. C'est à cause de ça. J'ai expliqué ça. Je ne vais pas revenir. Non, monsieur. Je n'ai pas dit pourquoi vous avez multiplié. Le premier nœud, vous ne l'avez pas multiplié par moins 1. Ah, si. Il y a 9, j'ai tout moins 9. Non, le premier nœud du haut. Du nœud, du haut. Depuis le début. La première fois que vous avez changé bêta et maximum provisoire. Eh, non. Oui, d'abord, maximum provisoire était moins l'infini. Ensuite, quand vous êtes descendu, il est resté moins l'infini. Ah, non, un P. Oui. Eh, oui. Sans vous poser la question, ça veut dire que vous avez compris. Les gens qui ne posent pas de questions, Alors, soit ils sont gênés, soit ils n'ont rien compris. Il faut le combattre, ils ne le ferment. Ça peut être qu'ils ne vont pas comprendre. Ça, il va prendre beaucoup de temps. Il faut être à temps réel. Ça, il y a un pays. Il y a juste à ce niveau-là. Donc là, j'ai un nœud, je vais chercher le maximum provisoire. Le maximum provisoire de quoi ? Des nœuds qui, des valeurs qui vont monter des successeurs. Donc là, c'est un maximum provisoire local. Ça, il y a un nœud qui dépendent des valeurs qui vont remonter des nœuds successeurs. Est-ce que vous avez compris ? Il y a un maximum provisoire de ce nœud. Ce n'est pas de celui-ci. D'accord. D'accord. C'est-à-dire, il y a un maximum provisoire. Il y a un maximum provisoire. Au lieu de mettre un P, un P prime, un P seconde, je peux mettre ça, mais c'est lourd de manipuler. Si vous voulez, je peux mettre un P1, un P2. Ça, c'est lourd. Mais il faut savoir que je cherche un maximum provisoire des valeurs retournées par les nœuds successeurs. Vas-y, il y a la règle. Donc, je mets le mot en appareil. J'espère avoir répondu à votre question. T'as de question ? Il n'y a pas de question ? Monsieur, les terminaux sont toujours de même niveau. Il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Par exemple, il y a un autre niveau. Je peux avoir un autre max, max. D'accord ? Vous allez dire, j'ai une donnée, max, max. Et là, je ne touche pas aux valeurs de G2NI. D'accord ? D'accord, monsieur ? Pour votre question ? D'accord ? Monsieur Moshkil. Mais, 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 bon. Mais un petit peu, un mot. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Après, après, on applique pour tous les cas. D'accord ? Moi, je vais vous expliquer le principe. Après, les problèmes, il faudra les résoudre en fonction des règles. Pardon, je vais charger mon téléphone. Voilà, je reviens. Et donc, j'ai ici 9. Maintenant, je fais ici. Bon, je peux lui communiquer un B. Bon, je ne vais pas le faire. Pour ne pas compliquer la vie. Il va me remonter quoi ? Il va me remonter 15. Il va remonter 15. Alors, 15, est-ce qu'il est supérieur à mon maximum provisoire ? Oui, il est supérieur. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Pour moi, je vais, voilà. Je vais l'éliminer. Et mon maximum provisoire devient 15. Et donc, quelle est la valeur qui va monter ? Moins 15. C'est l'opposé, donc. Moins 15, voilà. Bon. Je vais directement mettre l'année moins 15. Donc, j'aurai ici, moins 15. Voilà. Ça, c'est la valeur qui devient moins 15. Et non pas, et non pas moins l'infini. Maintenant, moins l'infini sera supprimé. Donc, à ce niveau-là, à ce niveau-là, mon maximum provisoire devient moins 15. Et donc, quand je descends ici, quand je descends, il y a un P égale combien ? Un P égale moins l'infini. Parce que nous, je vais faire l'appel aux neuf successeurs. Il y a un P égale combien ? Un P égale ? Hein ? Dites-moi, Pet Algérie, combien ? Quinze. 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 Voilà. Ça veut dire quoi ? Pour moi, c'est un exemple très simple, d'accord ? là on essaie d'appliquer. Je ne vais pas prendre un type de jeu où je vais représenter tous les cas. Il faut savoir que ce nœud peut avoir derrière, comme successeur, un sous-arbre immense. La même chose pour celui-ci. Donc, bêta pour moi, il est important ici. Ça veut dire que tout, le maximum provisoire que je vais avoir à la fin, après avoir consulté les nœuds successeurs, doit être inférieur à 15. S'il est supérieur à 15, ça ne changera pas là-haut. Supposons que j'ai trouvé un maximum provisoire 17. Quand je monte en haut, moins 17. Donc, je n'ai pas amélioré. Ça ne sert à rien. Mais l'intérêt, c'est d'avoir, ici, un maximum provisoire qui est inférieur à 15. Exemple, 10. Exemple, moins 5. Exemple, moins 20. C'est ça. A d'avoir l'intérêt. Alors, je vais faire appel à ce nœud successeur. Il va me remonter la valeur 18. D'accord ? Je vais avoir la valeur 18. Voilà. Alors, la valeur 18. 18, qu'est-ce que je peux dire ? 18, déjà, il est au maximum provisoire. Je peux dire qu'il est supérieur à 15. C'est-à-dire que la valeur qui est remontée, ici, et la valeur qui est remontée, ici, va me dire que, dorénavant, si je consulte cette branche, j'aurai 18.5, j'aurai 19, j'aurai 20. Donc, si on améliore 1p, on ne va pas descendre. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui vont remonter vont changer ce 1p, mais dans l'ordre croissant. Parce que je suis en train de maximiser, maximum des opposés. Et par conséquent, ici, toutes les valeurs, si je vais dans ce sens, si on exécute un appel récursif pour consulter ce nœud et ses successeurs, toutes les valeurs qui vont remonter vont améliorer la valeur 18. Quel est l'intérêt pour moi d'avoir une valeur supérieure à 18 alors que mon bêta est égal à 15 ? Si j'ai 200, quand je vais remonter, c'est moins 200. Moins 200, il est inférieur au maximum provisoire. Donc, ça ne sert à rien. Par conséquent, je déclare ici que la recherche, non, elle est inutile. Là, on parle de et la gage bêta. Et la gage bêta. Et par conséquent, là, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que je vais remonter ? Je ne vais remonter rien. Le maximum provisoire, il reste comme ça. Il reste, je ne vais pas remonter d'un moins 18. Parce que si je, oui, je peux remonter moins 18. Le moins 18, il ne va pas améliorer. Donc, ici, on reste avec moins 15. Moins 15, c'est le moins maximum provisoire. D'accord ? Par conséquent, il y a des façons automatiques. Moins bêta. Moins bêta, on voit, pour dire qu'on n'a pas amélioré. On n'est pas descendu au-dessous de bêta. Donc, on remonte notre moins bêta. Qui devient égal à moins 15. Alors, ça va ? Alors, dites-moi quelque chose. Qu'il y a des façons, oui ou non ? Pas assez, parce que, moi, on fait une agresse bêta en compte. Oui. Quant supérieur ou égal à bêta. Alors, quand j'ai... Oui, quand j'ai... Supposons que vous avez eu 15. C'est la même chose, bien sûr. Quand vous avez... Supposons que vous avez ces 15, on ne peut pas... C'est aussi un élargage. J'ai mis un constat. Mais si vous avez une valeur, par exemple, que vous avez un maximum provisoire égal à 15, qui se relâche, d'accord ? Bien sûr, je vais dire supérieur ou égal. Là, on est supérieur. Mais si vous avez... Supposons que j'ai ici 15. Regarde. Supposons que j'ai ici 15. Regarde. J'ai mis moins 15. D'accord ? Vous aurez la même chose. C'est un élargage. On a un dit 15. Toutes les valeurs, si je vais ici, c'est pour améliorer. Donc, c'est un élargage. C'est la même chose. Je suis dans le même temps. D'accord ? D'autres questions. Donc, si 1p est supérieur ou égal à bêta, il y a un élargage. Parce que si il est égal à bêta, je ne peux avoir que des valeurs supérieures par la suite. Ou si c'est égal, ça ne sert à rien. Donc, il n'y a pas de question. Alors, maintenant, on est là. 1p est égal à moins 15. Quand je vais remonter, je remonte avec une valeur égale à 15. Donc, j'ai ici une valeur 15. 1p est égal à 15. Alors, maintenant, bêta est égal à combien ? Vous avez écrit combien ? Moins 15. D'accord. Donc, bêta est égal à moins 15. D'accord ? Alors, très bien. Alors, ici, 1p, 1p aussi égal à moins 15. 1p égal à moins 15. Moins 15. Ici, bêta égal à combien ? Bêta égal à plus 15. Bêta égal à plus 15. Non, non. Infini, oui. Bêta égal à plus infini. On a bêta, c'est moins 1p du père. Donc, ça sera plus infini. Et 1p, 1p, égal à moins infini. Voilà. Alors, moins 1p. Voilà. Maintenant, là, ici, on appelle, pardon, on appelle ce nœud, on appelle la récursion, il va nous retourner 1p égal à 3. Après, on appelle celui-ci, il va nous retourner 12. Donc, pour moi, le maximum provisoire, c'est 12. D'accord ? Donc, non, le 12e d'heure, il est là, il va monter combien ? J'aurai combien ? maximum provisoire, égal à ? Moins 12. Moins 12. Voilà. Alors, ici, je vais barrer là-dedans. Je vais barrer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Non ? Pardon, ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Moins 12, il est comment ? Inférieure à bêta. Inférieure à bêta. Supérieure, pardon. Supérieure à bêta. Par conséquent, il y a un lagage. On remplace. Ok. Il y a un lagage, hein ? Il y a un lagage. Oui. Il y a un lagage ici. Voilà. Il faut. C'est bon ? Voilà. Ce n'est pas la même rapport. Cheikh Jaoua era. Et par conséquent, on aurait, on aura moins 15. Et moins 15, il est tout là. Donc, on aura un maximum provisoire, égal à moins 15. Bon, normalement, comme on a pris, on a inversé, comme c'était une mine, donc il vous dit, normalement, c'est 15. Alors, on va appliquer le chemin, le chemin, alors normalement, le chemin, c'est quoi ? Une fois que vous avez terminé, il faut vérifier. Vous n'avez pas fait d'erreur. On va exécuter comme min max. Alors, min max, on ne va pas mettre des moins. Alors, le max, il va maximiser, donc il va prendre ce chemin. Si on applique min max, ah, ok. Il va maximiser, il va prendre celui-ci. Sans le moins, je vous rappelle, je suis en train d'appliquer en vert ici, j'applique min max. Un A, il va prendre le 12. Un A, il va prendre le 24. Un A, le min, c'est ça. Un A, le min, il va prendre quoi ? Il va prendre le minimum. un A, il va prendre le 15. j'ai quoi ? J'ai 18 et 15. Un L min, il va prendre celui-ci. Un L max, alors un A de 15, un A de 12, donc il va prendre 100. donc c'est bon. On a trouvé moins 15 parce qu'on a inversé les G de un I, mais normalement le maximum c'est 15. Donc c'est bon, j'ai fait mon exercice correctement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais passer à autre chose. Donc je vais, je vais, vous pouvez faire le capteur du cran pour garder ça. Monsieur ? Oui ? Ma question c'est, Flangoritme, comment le programme peut-on voir que les nœuds terminaux sont de type mine ? Comment on le sait ? Oui. La programmation, qu'est-ce qu'il dirait un appel ? Bon, initialement, 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 c'est-à-dire que c'est en fonction de l'appel, c'est-à-dire que si vous commencez par, si vous commencez par max, d'accord, à chaque fois que vous faites un appel vous utilisez une variable quelque chose comme ça qui va vous indiquer ça. Sinon, bon, sinon, 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 je ne vois pas comment, à part utiliser une information relative au score. C'est-à-dire que le score, il va m'indiquer que c'est c'est un c'est un minoula, c'est un max. C'est le tour, quand vous avez chaque tour, on inverse, par conséquent, le dernier, quand il n'y a plus d'appel, vous avez le type du nœud parce que je peux avoir un arbre avec des niveaux différents, c'est-à-dire je ne peux pas m'arrêter ici. Voilà, c'est le nombre d'appel, si vous voulez. Quand c'est pour moi le nombre d'appel, c'est impaire-pair, vous allez inverser ou vous ne l'avez pas inversé. Donc, c'est des techniques que vous pouvez implémenter de cette façon. C'est le nombre d'appels, par exemple, ici, le premier appel, le deuxième, le troisième, donc c'est un négatif. Oui, d'accord. Voilà, par exemple, vous pouvez imaginer d'autres solutions. Parce que, a priori, vous ne connaissez pas l'état de votre arbre, vous le développez, vous ne le savez pas. D'accord? C'est évaloré son donné parce que j'ai fait tous les espaces d'état. Mais en général, quand vous jouez, vous ne connaissez pas tous les états. Vous explorez et vous dites en fonction du joueur qu'est-ce qu'il va faire. Et moi, voilà les possibilités. Exemple. Le premier joueur, par exemple, il va jouer ici. Vous, vous allez dire, supposons que vous, ça c'est l'ordinateur. Ou bien ça, c'est l'être humain. D'accord? Et le deuxième, c'est l'ordinateur. Donc, si vous avez joué ici, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer. Il va explorer le reste. Donc, il va se dire, si je joue ici, donc c'est une configuration. Si je joue ici, c'est une configuration. Si je joue ici, lui, qu'est-ce qu'il pourra? Il pourra jouer ici. C'est la fin de la partie. On pourra plus jouer. Voici le score. s'il joue ici. Donc, on peut compter le nombre de tours. Ça, c'est une suggestion. D'accord? Oui, merci. Voilà. Votre question? C'est bon? Donc, vous prenez une capture d'écran si vous voulez. Alors, je vais maintenant parler de, il reste une demi-heure. je vais parler de Alpha. Alors, nous avons dit que Alpha, Alpha, ça vient compléter, compléter, ça complète le, on va travailler sur le même exemple. On va rajouter Alpha. Alpha, Alpha, il est là pour définir la borne 1. D'accord? Bon, j'ai dit que ça, c'est le père. Ça, c'est le fils. Voilà, je vous fais un rappel. Alors, supposons que ici, bon, j'ai... Ah, je vais faire le alimenter mon arme. voilà. Alors, je vais... je vais mettre ici zéro. c'est le père. supposons que j'ai ici mon max... j'ai ici bêta du père. Ça, c'est bêta. ça, c'est... ça, c'est 1p. Ça, c'est 1p. maximum provisoire. super. il doit être là. D'accord? Pour pas qu'il dépasse. C'est-à-dire, le maximum provisoire, s'il est là, il ne va pas améliorer. Donc, s'il est... si à un moment donné, on a trouvé un maximum provisoire ici, supposons qu'on a trouvé un maximum provisoire ici pour l'un des nœuds, là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça ne sert à rien de continuer à maximiser. C'est l'exemple ici. Parce que toutes les valeurs qui seront obtenues seront inférieures à 1p. Donc, on arrête. Maintenant, ça, c'était pour le... ça, ça, c'était pour... je vais enlever ça parce qu'on l'a déjà fait. Alors, maintenant, le 1p, on continue la recherche si... celui-là, on est en train d'explorer si 1p est inférieur à b. Bien sûr, plus il est inférieur, plus je me rapproche d'accord? Plus je me rapproche... d'accord? Plus je me rapproche de bêta, d'accord? Plus je me rapproche de bêta, alors je vais incrémenter le 1p. Voilà, jusqu'à... plutôt... alors si je suis là... Pardon? Si je suis en train de faire... il 3p, il 3p, il 3p, il 4p, il 3p, voilà ici donc supposons que j'ai ici un P un très bien non voilà alors vous voyez ici que le maximum provisoire ici à chaque fois à chaque fois bon il s'avère que quand il est là à chaque fois qu'il diminue d'accord à chaque fois qu'il diminue il va si on continue on va dépasser donc à un moment donné à un moment donné je vais mettre bleu ici à un moment donné il ne faut pas que bon je vais parler de cette histoire ce qui se passe monsieur il faut choisir la couleur de hadic il faut aussi la mettre en je pense en noir ou l'or il faut les deux vous voyez que si un P il va dans ce sens si un P par exemple il y a un 0 bêta le calme 0,5 moins 8 ça va moins 7 ça va si à un moment donné il y a un 10 si je descends moins de 10 qui est le calme 0,5 il va dépasser Donc le MP, là on appelle ça, on va appeler ça, on l'appelle, mon MP, il doit être supérieur à Alpha, il ne faut pas qu'il soit inférieur à Alpha. Pourquoi ? Parce que si MP est inférieur à Alpha, il est là, c'est vrai qu'il est inférieur à Beta, oui, ça a quand même un MP, il a aussi un autre Beta, donc c'est vrai que si je descends, j'aurai une valeur supérieure, mais il ne faut pas dépasser une bonne, et par conséquent, si j'ai un MP ici, quand je vais l'inverser, il va dépasser Beta. Voici mon intervalle d'utilité, voilà, voici mon intervalle Alpha, Beta, que signifie ceci, si à un moment donné, si à un moment donné, j'ai ici un nœud, un nœud Père, j'ai ici un nœud Fils, D'accord ? Alors, j'ai un ensemble de nœuds. Si j'explorer, j'ai un débat, j'ai un maximum provisoire, je vais écrire ici, maximum provisoire, maximum provisoire. D'accord ? Et je vais écrire aussi, j'ai un certain, une certain valeur de Beta. Alors, si en consultant, hein, j'explique, si en consultant ce nœud, j'ai un maximum provisoire qui est inférieur à Beta. D'accord ? Alors, c'est ça ? Supposons que j'ai pris le premier, je l'ai trouvé supérieur à Alpha. Ma question, en même temps, c'est-à-dire que si on a des Beta et Alpha, alors Alpha, c'est quoi ? Alpha, c'est moins un P, c'est moins Beta, c'est moins Beta du Père. Donc, j'ai Alpha et j'ai Beta. Alors, supposons que, supposons que j'ai constitué le premier, j'ai trouvé mon Mp qui est inférieur à Alpha. Mais il est hors de l'intervalle d'utilité, donc Mp supérieur à Alpha. Est-ce que je vais continuer à explorer les autres nœuds ? Dites-moi. Pourquoi ? Parce qu'il est supérieur à Alpha. Il doit être inférieur à Alpha pour qu'on fasse le lagage. Si, si, il est inférieur à Alpha. Si on a dit qu'il est inférieur à Alpha, il n'y a pas le lagage. D'accord ? Il n'y a pas le lagage, mais ça ne sert à rien. C'est supposant que j'ai constitué le premier, j'ai trouvé qu'il est inférieur à Alpha. Est-ce que je vais continuer la recherche ou non ? Non, on arrête. Pourquoi ? Parce que les autres valeurs, elles ne vont pas améliorer le nœud avant, le Père. Les autres valeurs, si je descends ici, on va raisonner. Non, on va être inférieur. On a donné Alpha. Ok. On a donné Beta. Je suis constitué le premier, je vais donner le maximum de l'adresse ici. Est-ce que je vais continuer ou non ? Vous avez dit non ? Oui, normalement. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Oui, c'est 50-50. Oui, c'est 50-50. Non, c'est une question, réponse. Non, non, c'est un raisonnement. On continue, parce qu'on a dit l'inverse ou le supérieur à Béto. Non, 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 non. Pourquoi ne c'est plus ? Pourquoi ne c'est plus ? Cette valeur MP, si elle change, elle change dans quel sens ? Elle change dans ce sens. Elle sera maximisée. Par exemple, supposons que j'ai ici 5, j'ai ici moins 3, par exemple. 5, 5, 5, 3, tous les dénais, j'allais moins 5. D'accord ? On bat. Pardon. On bat. Je descends, moins 3, t'as tenu 3. Est-ce que je vais prendre le 3 ? Je cherche un maximum, je suis en train de maximiser, oui ou non? Donc je prends le 3. Le 3 est supérieur à MP. Donc, aidez-moi, c'est qu'on a fait, on a le 3. Le MP, c'est-à-dire que si un des nœuds est inférieur à Alpha, on continue. Pourquoi? Parce qu'on est en train de maximiser. Pourquoi? Je vais m'arrêter. Si MP dépasse Beta, Alpha, Donc, vous êtes d'accord avec moi que je dois consulter les nœuds successeurs pour faire quoi? Pour améliorer MP. Parce que MP, il est toujours inférieur à Beta, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Non. Vous ne parlez pas? Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Et les autres? Qui n'est pas d'accord? Bien sûr, je vais continuer. Pourquoi? Pourquoi je vais continuer? C'est pour maximiser. Maintenant, supposons que j'ai consulté tous les nœuds et j'ai trouvé un P, un A. C'est-à-dire que j'ai avancé, j'ai avancé, mais j'ai avancé, mais j'ai avancé. Maintenant, je parle de... Alors, je vais écrire ça, un texte pour améliorer. On doit explorer tous les nœuds successeurs pour savoir, pour améliorer MP. Si MP est inférieur à Beta, il n'y a pas d'élagage. Pas d'élagage. Et l'élagage. Maintenant, si MP, après avoir cherché tous les nœuds, où on est toujours inférieur à Beta, mais il est toujours inférieur à Alpha. Qu'est-ce que ça? Il est inférieur à Alpha. Mais là, on a obtenu un MP qui va monter en haut, qui va dépasser le Beta. Qui va dépasser le Beta. Mais là, si on va... Nous avons un certain MP qui est là. Quand on va... On a trouvé un MP ici. Quand on va le monter, il est inférieur à Beta, mais on va le monter au niveau supérieur. Il y aura un élagage au niveau d'une paire. Donc là, je vais dire que, ici, on aura... Il y aura un élagage au niveau d'une paire. Voilà. Alors, là, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, si, par exemple, supposons que j'ai trouvé ici, j'ai ici Alpha. Alpha, par exemple, il y a à... A2. je vais faire un élagage ça n'a rien pourquoi ? parce que ce 1B qui est égal à 2 quand il va monter ici quand il va monter ici il sera par exemple ici j'ai bêta on a le bêta taou et le bêta c'est moins 1,2 d'accord ? j'ai ordinaire alpha pour moins 1B c'est moins 2 ici 3 un P bon, supposons qu'ici on a trouvé un P égale à je me suis trompé dans les chiffres alors supposons qu'ici c'est bêta j'ai ordinaire bêta c'est moins 2 donc alpha égale à 2 et ici un P égale à 3 tout est moins 3 moins 3 il est inférieur à moins 2 c'est bon pas moins 3 mais il y a une erreur ici je vais essayer de voir pourquoi alors maintenant on a 5 5 tout est moins 5 le moins 3 le moins 3 le moins 3 le moins 3 donc il y en a 3 c'est maximum provisoire c'est 3 alors 3 j'ai pris alpha égale 2 et c'est pas 3 quand quand c'est supérieur à ah mais il y a pas de délaquage quand c'est inférieur à 3 donc supposons quand c'est inférieur bon quand voilà j'ai écrit il y a des voilà c'est inférieur à 1 dans notre cas il est supérieur à 1 donc il n'y a pas de délaquage mais supposons que j'ai trouvé ici 1 voilà là on a dit moins 1 d'accord donc ici après tout j'aurai 1p égale à 1 1p égale à 1 qui est l'alcool et on est moins 1 donc moins 1 il est supérieur à beta et donc il y aura un délaquage au niveau d'une e-bère c'est ça la raison voilà bon maintenant si 1p il est là c'est bon la meilleure des solutions c'est c'est que 1p doit être entre alpha et beta voilà j'espère que bon j'ai fait un rappel j'espère que vous avez suivi donc on va appliquer ça ici on va appliquer sur le schéma de tout à l'heure maintenant on va mettre l'alpha égal shihan l'alpha égal combien le bd on vous demande maintenant en utilisant la gage beta et alpha on va mettre 1p on va mettre 수 1p 1p maintenant kif kif donc alpha égale moins infini voilà on a remonté MP MP égale à 15 15 il est supérieur à alpha et inférieur à beta donc c'est bon, il n'y a pas d'élagage non, oui ou non MP quand il est entre alpha et beta c'est bon quand il est inférieur à alpha il y a élagage au niveau du 9 paire quand MP est inférieur à beta il y a élagage au niveau du 9 fils je fais remonté MP il y a qu'un MP inférieur à beta il y a l'agage au niveau du 9 fils, maintenant au niveau du sexe sur du fils il y a qu'un MP entre alpha et beta c'est correct je le fais remonté il n'y a qu'un alpha il n'y a qu'un MP inférieur à alpha il y a l'agage au niveau du 9 paire vous avez compris je connais je connais qui peut me répéter ça vous avez dit que si MP est inférieur à beta alors il y a l'agage au niveau d'une fils il y a l'agage au niveau du 9 paire et si MP entre alpha et beta alors c'est ok elle va remonté au et c'est inférieur à alpha si on fait alpha et l'agage au niveau du 9 paire voilà ça on va appliquer je vais expliquer l'aspect donc il y a 15 moins l'infini plus l'infini c'est bon donc tu as l'alfour c'est bon je vais donner un hâteau à l'attreur il y a il y a il y a un maximum provisoire égale à beta donc il y a alpha égale combien alpha c'est moins beta du père c'est moins l'infini d'accord 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 voilà on a l'impression que c'est beau alpha c'est moins beta du père beta plus l'infini donc moins l'infini au niveau de ce nœud on a trouvé 18 18 il est supérieur à beta donc il y a l'agage au niveau du nœud fils il faut donc maintenant on va voir la suite oui ou non donc on a alpha moins l'infini beta 15 on a trouvé un ping à l'extérieur supérieur à beta donc il y a l'agage là j'explique pourquoi voilà donc on remonte il y a alpha moins l'infini il y a kif kif alpha il y a l'infini beta égale à 1 moins 15 d'accord quand on descend 1 il y a l'infini 15 15 voilà on va travailler il y a l'infini on est descendu on a remonté la valeur 3 3 il y a l'infini il y a l'infini il y a 15 il y a l'infini l'infini il y a l'infini et donc il y a l'infini il y a l'infini au niveau père ah ok il y a l'infini au niveau père c'est bon donc vous voyez on a l'infini il y a l'infini il y a l'infini il y a l'infini l'infini il y a l'infini il y a l'infini à l'infini si je n'ai pas il y a l'infini je décide d'unez père qui a l'infini je vais même pas je vais remonter maintenant on rentre directement là maintenant je vais retourner directement au nœud au grand père et ça l'avantage si j'ai un hélas au niveau d'un arrière fils donc je ne descends pas j'ai été inférieur à Alpha j'ai consulté tous les nœuds et donc je vais remonter voilà il ne reste pas du temps donc il n'y a pas de 10 un exercice avec solution au niveau du support de go je vais vérifier oui là vous pouvez vous entraîner pour faire l'exercice on n'a pas eu le temps de le faire j'espère que c'est clair pour vous voilà donc le programme la prochaine fois je vais entamer le chapitre 3 je vais vous parler des métalloristiques je ferai peut-être 30-35 minutes de cours et pour vous faire un résumé vous parler des méthodes des méthodes de recherche les plus connues après on fera une intervention de 20-25 minutes très simple voilà ça peut voilà j'espère que vous avez appris des choses au niveau de ce module hein n'est-ce pas oui voilà j'espère que vous avez appris des choses et c'est moi je n'ai pas l'habitude d'enseigner comme ça j'ai l'habitude d'avoir des étudiants en TP on faisait beaucoup de projets mais c'est des conditions sanitaires qui ont fait que on n'est même pas peut-être enfin moi je n'ai pas fait TP et les projets se font enfin on est un peu amoindri par le volume horaire et toutes les conséquences l'essentiel c'est d'avoir au moins un minimum voilà bon pour IA pour le module IA vous avez trois parties donc la première partie bon on a vu l'essentiel je dis que je vais vous parler du chapitre 3 la prochaine fois après vous aurez les réseaux de neurones et tout ce qui est machine learning deuxième semestre et troisième semestre vous aurez le raisonnement donc le raisonnement c'est qui fait partie imprenante de IA voilà vous aurez une formation solide voilà ça vous permettra après d'aborder tous les problèmes qui nécessitent voilà merci bon le support que vous l'avez si vous avez des questions vous pouvez me contacter merci merci monsieur bonne journée au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?